bonjour à tous j'espère que vous allez bien une pièce maîtresse à un atelier c'est quand même le compresseur et pour choisir un compresseur c'est pas forcément évident et c'est une question qui revient de manière très récurrente sur différents forums ou groupes et même dans les commentaires de la vidéo donc aujourd'hui je vais te filer une petite astuce un petit moyen pour bien choisir et bien définir ton compresseur en fonction de tes utilités les compresseurs ils ont tous des caractéristiques différentes qui vont correspondre à des usages différents donc moi ce que je propose c'est que tu prennes un crayon une feuille et ensemble on va faire une espèce d'entonnoir avec différentes questions qui vont permettre d'affiner ta recherche et surtout d'affiner les caractéristiques que tu auras besoin en fonction de ton utilité en fonction de ton usage donc si tu es prêt va chercher un stylo de feuilles et on est parti un petit conseil avant de te poser la moindre question tu vas dans ton atelier tu sors l'outillage pneumatique que tu te sers régulièrement tu as besoin et que tu voudras mettre sur ton compresseur et tu regardes leur consommation d'air moi chez ma sableuse elle consomme 150 litres d'air minutes mais pour ces orbitales je n'ai pas d'informations dessus donc j'ai regardé sur internet et j'ai aussi retrouvé la fiche technique en faisant autour de 250 300 litres d'air minutes si j'ai pas de bêtises et pour mon pistolet c'est marqué dessus je suis entre 170 et 300 litres d'air minutes et bien évidemment le compresseur que j'ai acheté c'est un compresseur qui restitue un volume d'air suffisant pour faire tourner ces machines là de manière optimum maintenant qu'on a vu l'outillage qu'on avait en stock qu'on avait branché sur notre compresseur il faut aussi qu'on regarde l'outillage qu'on veut acheter dans le futur tu vas acheter un compresseur un compresseur c'est quand même une somme relativement importante et l'objectif c'est qu'il te tienne et qui dure le plus longtemps possible dans ta vie de bricoleur donc du coup pour pas avoir de surprise mais tu regardes dès à présent la consommation d'air de l'outillage que tu vas avoir besoin dans un futur plus ou moins proche une question super importante qu'il va falloir que tu te poses c'est pour quelle utilité tu as besoin d'un compresseur est-ce que c'est pour faire la carrosserie et dans ce cas là tu vas t'amener à penser des éléments de voiture voire des voitures complètes et tu vas utiliser ton compresseur pendant plusieurs heures d'affilée ou est-ce que c'est tout simplement pour gonfler tes pneus de la moto souffler 3-4 pièces de temps en temps vraiment tu arrives à définir ton utilité si c'est une utilité prolongée sur plusieurs heures ou une utilité courte ou sur des petites taches tout simplement parce que si tu as utilisé ton compresseur de manière prolongée si tu as besoin de beaucoup d'air et d'un flux d'air constant je te conseille de prendre une cuve plus importante que si tu as besoin d'un compresseur pour des bricoles occasionnels bon un compresseur c'est composé d'un moteur qui va remplir une cuve qui va stocker l'air le moteur c'est la pièce maîtresse en fait c'est ça qui va délivrer le débit d'air de ton compresseur et le débit d'air c'est l'information quasiment la plus importante quand tu choisis un compresseur le débit d'air est qualifié en un litre d'air par minute et c'est le litre d'air espiré qu'il faut que tu regardes et pas aspiré le litre d'air aspiré c'est le litre d'air qui va aspirer ton moteur et le litre d'air espiré ou le litre d'air restitué c'est le vitrage en air que ton compresseur va envoyer dans la cuve donc vraiment tu regardes celui là pour les moteurs tu as différents types tu as les moteurs bicylindre et monocylindre donc les moteurs bicylindre davantage par rapport à un moteur monocylindre en général c'est qu'ils tiennent mieux dans le temps la force est répartie sur deux cylindres deux pistons donc tu as moins d'efforts sur ces éléments là quand tu prends un moteur monocylindre il va tourner peut-être pas plus vite mais il va engendrer plus d'efforts il aura besoin de plus oui plus d'énergie pour pouvoir fonctionner il va compresser plus d'air aussi donc il va suffiser normalement plus vite après ça c'est la théorie en fonction de la manufacture de tout compresseur la qualité et ton entretien etc ça peut aussi nuire et ça va grandement nuire même j'irai sur la qualité la fiabilité du moteur du coup si tu vas compresseur pour une utilisation prolongée par exemple pour reprendre une voiture pour faire de la carrosserie il faudra mieux que tu privilégies un bicylindre alors que si c'est un compresseur pour une utilisation occasionnelle un monocylindre fera l'affaire on n'a pas fini avec les moteurs dans les moteurs bicylindre tu as deux catégories les bicylindres en ligne on va dire comme le mien et les bicylindres en v ça encore ça a une importance le bicylindre en v va mieux discipler la chaleur et va moins chauffer qu'un bicylindre en ligne comme celui ci théoriquement encore une fois du coup normalement si tu utilises ton compresseur pour une utilisation prolongée il faut mieux que tu prennes un bicylindre en v qui chauffera moins et du coup tu pourras utiliser plus longtemps qu'un bicylindre en ligne classique une deuxième chose très importante et à ne pas négliger c'est la cuve du compresseur là par contre j'ai cassé un a priori il y en a plein qui disent ouais c'est une grosse cuve tu pourras tout faire du sablage de la peinture du déboulonnage etc c'est faux tu as des petits compresseurs en fait qui sont faits pour le sablage les cuves faudra que je recherche je crois que c'est des cuves de 20 litres qui mettent mais par contre le moteur il débite à mort et il est super endurant et ils arrivent à alimenter comme ça des sableuses qui ont des volumes d'air astronomiques mais la cuve en fait c'est tout simplement ton stock d'air elle permet à ton moteur de se reposer ton moteur lui va recharger la cuve et quand la cuve sera pleine il va s'arrêter et toi tu vas utiliser l'air qu'il y a dans la cuve et comme ça ton moteur pourra refroidir et se reposer en général si ton moteur tourne en continu ça veut tout simplement dire qu'il a un débit d'air résitué qui n'est pas suffisant pour alimenter des machines et en fait ton moteur dans ce cas là ça veut dire qu'il alimente directement ta machine il n'arrive même pas à remplir ta cuve tu bouffes trop d'air et donc l'air qu'il envoie le moteur et bien elle part directement de ta machine elle est directement consommée donc c'est pour éviter ce problème là que tu as une cuve comment tu vas définir ta cuve déjà il y a un facteur qu'il faut prendre en compte c'est un facteur place moi pendant longtemps j'étais parti sur un 100 litres parce que ça prend pas trop de place et c'est un bon compromis ensuite il y a un deuxième facteur qu'il faut que tu prennes en compte c'est encore une fois l'utilité en fait plus tu as besoin d'air de manière récurrente de manière prolongée je dirais plus tu auras besoin d'une cuve importante pour préserver ton moteur bon là on va parler de la plus grosse arnaque de tous les fabricants de compresseurs depuis tout à l'heure je dis regarde le litre d'air par minute expiré par le moteur regarde ça c'est super important mais il y a autre chose qu'il faut que tu regardes sur la fiche technique c'est à quelle pression ton compresseur va inspirer ce litrage d'air parce qu'en fait tes machines pneumatiques elles consomment un certain volume d'air à une certaine pression un piste de la peinture tu sais que tu as utilisé aux alentours de 2 bar et tu sais qu'ils consomment aux alentours en fin de moyenne de 300 litres d'air minutes donc à 2 bar ton compresseur le constructeur ce moment il dit mon compresseur est super il va sortir 500 litres d'air minutes mais ce qu'il dit pas c'est à combien de barres qu'il sortait 500 litres d'air minutes est ce que c'est à 1 bar est ce que c'est à 5 bar est ce que c'est à 10 bar lorsque demain tu branches une sableuse qui a une consommation j'ai n'importe quoi de 400 litres d'air minutes le mec il dit ouais ouais c'est bon tu peux le prendre il sort 500 litres d'air minutes mais si ta sableuse consomme 400 litres d'air minutes à 3 bar et que ton compresseur lui il sort 500 litres d'air minutes à 1 bar et ben ça se trouve à 3 bar tu vas avoir plus que 250 litres d'air minutes expiré c'est un extrême que je te prends ne t'inquiète pas et du coup et ben ta sableuse tu pourras pas l'alimenter correctement donc essaye de regarder ça tu as beaucoup de constructeurs comme je t'ai dit encore une fois qu'ils ne mettent pas le volume d'air expiré avec une pression associée à côté mais tandis qu'ils sont honnêtes et qu'ils disent mon compresseur il va te livrer tant de litres d'air minutes à tant de bar et ça c'est vraiment un facteur important à prendre en compte bon normalement sur ton petit entonnoir tu as marqué la consommation d'air des machines que tu as tu as marqué la consommation d'air des machines que tu veux tu as marqué la récurrence d'utilisation de ton compresseur et par rapport à ce que je t'ai dit sur le moteur et sur la cuve tu devras aussi à t'orienter un petit peu sur quel type de moteur et quel type de cuve quel volume de cuve il va te falloir donc déjà maintenant tu dois avoir plusieurs cartes en main pour choisir un compresseur tu devras savoir sur quelles caractéristiques te pencher bon neuf ou d'occasion ça c'est une question qu'on peut se poser au vu du prix des compresseurs pour moi un compresseur encore une fois c'est un moteur demain je vais retrouver dans la rue je vais le prendre je vais le retaper je vais le refaire un compresseur moi j'ai mon vieux compresseur j'avais fait une vidéo je l'avais refait là il a rendu l'âme définitivement mais un compresseur tu peux partir sur l'occasion faut que tu vérifies deux trois points bien sûr tu regardes état général est ce que la personne est minutieuse ou pas tu lui demandes s'il a fait les vidanges moteurs un compresseur ça se vidange et si tu vois que la personne est plutôt minutieuse pourquoi pas partir sur l'occasion et moi pendant longtemps j'étais parti sur l'occasion un compresseur comme je te dis c'est composé d'un moteur un moteur ça tourne et c'est comme un moteur de voiture de moto etc ça demande un entretien il va falloir que je purge la cuve moi quand je fais de la peinture je la purge avant et après la cuve pareil quand je fais du ponçage avec ma ponceuse orbitale ensuite dans les moteurs de compresseur la plupart du temps tu as de l'huile tu as aussi des moteurs à sec tu as des moteurs à vis sans fin qui sont deux solutions différentes mais on les évoquera pas aujourd'hui mais du coup qui dit huile qui dit moteur dit vidange donc un moteur ça se vidange de manière récurrente on dit que c'est à peu près toutes les senteurs qu'il faut engager un moteur de compresseur mais si tu n'as pas de choses qui t'a dit que l'heure sur ton compresseur comme le mien tu le fais une fois par an une fois tous les deux ans à la rigueur en fonction de la récurrence il sert à très bien ensuite souvent entre ton moteur électrique et ton moteur pas thermique mais ton moteur ton compresseur justement la partie qui va compresser l'air tu as une courroie cette courroie là elle change mais moi j'en ai jamais changé même sur des compresseurs qui a plus de dix ans mais par contre elle se retend de temps en temps elle va se détendre au fur et à mesure que tu as utilisé ton compresseur donc ça surtout quand tu achètes un compresseur d'occasion regarde sa courroie n'est pas craqué et surtout autant là s'il ya besoin et ensuite quelque chose qui est super important un compresseur c'est un montant pression à 8 10 bar en moyenne dedans donc si tu vois que la cuve commence à rouiller si tu vois pas la rouille performante qui sort de la cuve parce que tu n'as jamais mangé la cuve et qu'elle est en train de pourrir à l'intérieur tu te sens plutôt compresseur tout simplement c'est triste à dire mais si tu as un point de bruit comme ça qui commence à sortir qui a été fait de l'intérieur de la cuve ta cuve va péter ça peut être super dangereux une bouteille ou quelque chose sous air comprimé qui pète et bah je te jure quand tu es à côté pour l'avoir des culs tu restes sourd un petit moment bon la vidéo touche à sa fin avant de terminer il faut que je dise quelque chose de très important et qu'il faut que tu saches tu trouveras difficilement un compresseur qui a un volume d'air expiré qui permettra d'alimenter toutes tes machines correctement tu auras certainement une machine notamment c'est une sableuse qui consommera plus que le volume d'air est situé par ton compresseur donc quand c'est comme ça comment tu fais par exemple tu as une sableuse est en train d'utiliser la sableuse à consommer 500 litres à 1 minute ton compresseur individe que 300 ce qu'il faut que tu fasses en fait c'est attendre que ton compresseur que le moteur remplissent la cuve une fois que la cuve elle est remplie tu sable et dès que t'entends que ton compresseur ton moteur somme en route tu poses ton pistolet tu arrêtes de sabler et t'attends que la cuve sera remplie de nouveau comme ça déjà tu auras un niveau d'air et surtout une pression dans ton pistolet qui sera correcte pour le faire fonctionner et pendant que tu utilises l'air qui est dans la cuve le moteur lui va se reposer et va refroidir donc ça va le préserver alors que si tu utilises ton pistolet en continu la pression elle va chuter donc déjà tu n'auras pas de bonne pression pour sabler tu n'auras pas à sabler correctement et en plus ton moteur va tourner en continu donc il va s'user prématurément il va chauffer et tu réalises avoir des problèmes par la suite un compresseur ça reste solide mais bon si tu peux le préserver et le garder un maximum d'années c'est toujours bon à prendre donc du coup voilà c'est vraiment quelque chose qu'il faut que tu saches et ben faut que tu marques ça dans le point de ta tête il faut pas que tu t'arrêtes à ça bon j'arrête la vidéo maintenant donc j'espère qu'elle t'aura plu et j'espère surtout te retrouver très vite pour une nouvelle vidéo